On commence d'abord simplement avec les présentations, le nom, le prénom et la fonction. Oui, alors Alex Felt, président Skateboard.lu, depuis 2004, engagé dans la promotion du skate au Luxembourg. Alors on le voit, cette construction, elle touche à sa fin. Les impressions, tout d'abord en tant que skateur, qu'est-ce qu'on ressent quand on voit ça ? Moi personnellement, comme ça fait depuis 2004 que je suis engagé pour ce projet, c'est des sentiments, on va dire, difficiles à décrire. Ça fait maintenant 12 années et effectivement maintenant, on voit quand même le papier devenir réalité. Et c'est quand même vraiment chouette. Qu'est-ce qui a été difficile justement dans la construction de ce projet ? Il a fallu convaincre, il a fallu persuader des gens. On va revenir un peu sur l'historique aussi du skate park. Comment ça s'est mis en place ? En 2004, on va dire que je pense que le plus difficile, c'était de convaincre la ville qui a vraiment un besoin pour une telle infrastructure au centre de la ville. Bon, dans une première étape, on a fait des propositions d'emplacement à la commune. Et notamment, ceci, c'était une des propositions, pas la première. La première, c'était la Kinexvis au centre-ville. Mais bon, on savait que c'était un peu limite. Mais pourtant, l'emplacement ici, rue Saint-Quérin, c'est quand même idéal. On est là, devant la fortress. Et également, on a beaucoup de gens qui font du jogging, de la balade qui viennent ici. Bon, point de vue également du design du parc, de l'architecte, c'est monsieur Samuel Stamboul, de constructeur Skatepark Architecture. On l'a vu, mais t'inquiète, on coupera. Il n'y a pas de problème. Donc, on va revenir, voilà ? Oui, on reparle de ça. On repart de l'architecture. Donc, on le voit, un skatepark qui s'intègre parfaitement à la nature. Oui. Bon, une fois, il s'intègre parfaitement à l'environnement. Et d'autre part, il est aussi au centre-ville. Ce qui est très important parce que la plupart des skateparks, malheureusement, ils sont un peu à l'écart du centre. Et ça donne un peu, on va dire, le skatepark qui peut parfois... On a l'impression d'être à l'extérieur de la vie, alors qu'ici, il est vraiment intégré et permettre à n'importe qui aussi de voir les skateurs. De voir également, il y a une supervision passive qui est très importante pour un skatepark. Et si maintenant le skatepark est à l'écart, on a, on va dire, d'autres utilisateurs qui sont dans le parc que prévu. Alors, un mot sur le design aussi, on le voit ici, on est tout à côté de l'ancienne forteresse. Il y a un raccord avec Vauban aussi. Oui, alors concernant le design, alors là, il faut vraiment donner, jeter beaucoup de fleurs à l'architecte, monsieur Samuel Stamboul, de Constructeur Skatepark Architecture. Et c'est entre autres leurs bureaux d'architecture qui ont pris, on va dire, exploité le concept d'intégrer l'architecture vaubonnaise dans le parc. Notamment, on voit peut-être ici, le profil de la fortresse qui était intégré vraiment du bout à la fin dans le parc. Également, les pierres naturelles, ils étaient utilisées. Notamment ici, en dessous du curb, il y aura une façade en pierres naturelles. Notamment pour enjoliver un peu le parc. Qu'est-ce qu'on ressent comme ça à quelques jours de l'ouverture officielle ? On a envie de prendre son skateboard quand on a envie d'aller attaquer le skatepark ? Oui, une fois, une fois, bon, une fois, c'est un peu l'âge. Si j'aurais 20 ans de moins, ça serait vraiment chouette. Maintenant, j'ai un peu une approche un peu plus, on va dire, On va dire professionnelle. Je préfère un peu plus encadrer les jeunes. Et notamment, voilà, le but, c'était vraiment de leur mettre à disposition une installation moderne et à jour. Avec une vraie envie aussi de permettre à cette nouvelle génération de skateurs au Luxembourg d'émerger dans les mois et dans les années à venir. Absolument. Alors le parc, il est vraiment pour tous les niveaux. Débutant jusqu'à, on va dire, pas professionnel, mais très, très, très avancé, expérimenté. Et voilà. Entre autres, bon, peut-être pour donner d'autres infos sur le parc. Le parc, il est éclairé le soir. C'est-à-dire, il y a un système de boutons poussoirs qui permet à l'utilisateur d'allumer les lumières le soir. Ça veut dire, si les lumières ne sont pas utilisées, après 15 minutes, la lumière s'entend. Alors, comment ce sera, justement, une fois que ce sera accessible, est-ce que ce sera gratuit ? Est-ce qu'il faudra être encadré ? Comment ça va se passer, justement, pour les skateurs qui vont venir ici à Luxembourg ? Alors, le skatepark, il est ouvert au public. Il est gratuit. Il y aura des règles d'utilisation imposées par la ville. Ça, c'est clair. Bon, sur les règles elles-mêmes, je ne sais pas quoi exactement la ville va imposer, mais il y aura des panneaux d'utilisation qui seront alors à l'entrée du parc. Donc, je pense la «